Alors, on a ici un plan d'ensemble d'un injecteur essence. Alors, le but c'est de voir qu'est-ce que le repérage. Alors le repérage, c'est toutes les pièces qui composent le système qui est l'injecteur. Donc on voit qu'il y a des repères dans des petites bulles, il y a des numéros de pièces. La pièce 1, la pièce 21, la pièce 16, 17, 12, 15, etc. Donc en fait, repérer les pièces, c'est mettre leurs numéros, mettre les numéros des pièces correspondantes. Alors ça, c'est un but, on met des numéros, c'est pour après, quand on va regarder dans la nomenclature, on va savoir le nom de la pièce, sa matière, etc. Alors, en plus de voir ça sur ce plan, on va voir ce qu'on appelle le cartouche qui est situé en bas du plan d'ensemble. Donc voilà, là, vous avez ce qu'on appelle le cartouche. Dans le cartouche, on va trouver l'échelle. Là, on vous met l'échelle est égale à 2 divisé par 1, donc c'est l'échelle 2 en fait. Ici, c'est le symbole pour projection norme européenne. Ici, vous avez le nom du système, donc c'est un injector essence. Ici, on a le format papier, voilà. Donc, pour cette partie cartouche, donc on a vu, alors il y a d'autres choses qui sont intéressantes à voir, c'est tout ce qui est les coups. Alors, par exemple, on voit ici qu'on a symbolisé, là, on a un trait d'axe, et ici, vous avez des flèches avec des lettres A, A. Ça veut dire que cet injector-là, quand on coupe ici par ce milieu-là, comme si je prenais une guillotine et que le coup est là, et bien, le sens d'observation me dit que je vais regarder comme ça, c'est le sens des flèches, et bien, quand je regarde ce que j'ai coupé à cet endroit-là, que ce que je vois, bien, mettons, je le photographie ou je le dessine, et le dessin donnerait ça. Ici, donc, on a bien la coupe A, A. On voit bien au passage que la coupe A nous permet de voir tout l'intérieur du système, avec toutes les pièces qui composent l'injecteur. Alors, on voit aussi qu'il y a différentes HU, Alors, ici, on a vu déjà les HUR, vous avez les HUR inclinées, avec une certaine distance, donc ça, c'est pour les métaux, tout type d'alliage, et puis après, on a aussi des HUR pour le type matière plastique ou isolante, c'est des HUR quadrillées, là aussi, donc de la matière plastique ou isolante. Ici, c'est... Alors, on a beaucoup de matière plastique ou isolante. Alors, maintenant, comment on va délimiter une pièce ? Eh bien, il suffit de regarder ces HUR. C'est-à-dire que là, hop, on voit que ça fait ça, cette forme-là, pardon, hop, ici, on continue, ici, ici, tac, tac, tac. L'autre côté, ces HUR-là, on les retrouve de l'autre côté, là. Donc, en fait, toute cette zone-là, qui est HUR et avec les mêmes HUR, et l'autre côté, en fait, c'est la même pièce. Ça fait partie de la même pièce. C'est simplement que la pièce, cette pièce-là, qui est cylindrique, elle a été coupée en deux par le plan de coupe AA. Alors, il y a d'autres plans de coupe. Ici, vous avez le plan de coupe BB. C'est-à-dire qu'on, cette fois, on coupe avec ce trait-là, si vous voulez, c'est comme si on avait la guillotine ici. On coupe le système, la pièce, à cet endroit-là. Donc, quand on coupe le système à cet endroit-là, c'est la coupe BB, on la voit ici. Ça donne ça. D'accord ? Bon, pas tout le corps, là, est quasiment cylindrique, à part à cet endroit-là, c'est pas cylindrique. Mais tout le reste, c'est des pièces cylindriques. Donc, on voit bien, là, quand on coupe ici, eh bien, qu'on vient couper ces pièces-là, qui se trouvent là, et on voit ça. Vous avez aussi la coupe CC, qui est juste dessous. Voilà. Donc, on la voit là. Et on a même aussi un détail, qui est intéressant. Voilà. Alors, on a là, on nous met détail D, échelle 4-1. C'est-à-dire qu'on a grossi cette zone-là, qu'on voit là. Là, il y a un cercle, ici, qui est représenté. On a mis D. On a appelé D. Donc, en fait, cette zone-là, on la grossit deux fois. En fait, deux fois, parce qu'on était à l'échelle 2, donc on passe à l'échelle 4. Ça fait encore multiplier par 2. Donc, voilà. Et on voit mieux. Le détail nous permet de mieux voir. On zoom. On voit mieux ce qu'il y a à cet endroit-là. Voilà pour le détail. Alors, après, ce qu'il y a d'intéressant à voir, aussi, c'est, donc, la nomenclature. Alors, qu'est-ce que la nomenclature ? Dans la nomenclature, on entend le mot nomenclature. C'est-à-dire qu'on va nommer toutes les pièces du système. Alors, on a bien vu que là, il y a le numéro de pièces. C'est les repères. Donc, là, on passe à la nomenclature. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle ici la nomenclature. La nomenclature, elle va nommer toutes les pièces. La rep, c'est pour repères. Repères de la pièce 1, 2, 3. C'est-à-dire que la pièce, par exemple, la pièce 14. La pièce 14, c'est repères 14. Donc, je cherche. Elle est là. Par exemple. Repères 14. Alors, NB, c'est pour le nombre. Combien en a-t-il ? Il n'y en a qu'une. Alors, au passage, on voit que la pièce 13, il y en a deux. Et quel est le nom de cette pièce ? C'est un joint. Voilà. La pièce 14, il n'y en a qu'une et c'est un joint. Alors, après, on a une colonne matière dans la nomenclature. Tout ça, ça constitue la nomenclature. On a une colonne matière. Bon, elle n'est pas complétée. Elle aurait pu l'être. Et puis, on a aussi une colonne d'observation où, par exemple, on va faire figurer le type de couleur de la pièce, la matière, pardon, les traitements thermiques sur la matière, etc., etc. On peut mettre un peu ce qu'on veut dans cette case d'observation. Voilà pour ce qui est de la nomenclature qui compose la nomenclature de l'injecteur. Alors, évidemment, il y a des termes techniques, grosseur, noyau d'électro-aimants, aiguille d'injecteur, bobinage d'électro-aimants, etc. Voilà.